Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. Crise sociale en Guinée, les négociations de nouveau au point mort. Les syndicalistes ont quitté la table. Ils exigent la libération de leurs camarades de l'abbé, arrêtés en début de semaine. La sortie médiatique du premier ministre qui dit vouloir lui-même réformer le syndicat guinéen irrite l'intercentrale syndicale. En Guinée, plus de 37% des femmes devant à 24 ans ont une naissance vivante avant l'âge de 18 ans. C'est ce que révèle un rapport de l'UNFPA présenté ce jeudi à Conakry à l'occasion de la Journée mondiale de la population fêtée. Le 11 juillet de chaque année, rencontre au cours de laquelle le premier ministre a largement communiqué sur la nécessité d'améliorer l'accès à la planification familiale. Nous serons également du côté de Bamako où séjournent depuis plusieurs jours une équipe d'Espace TV. C'est un prélude à la présidentielle du 23 du 29 juillet prochain. Une série de reportages. Ce soir, nous vous proposons la rencontre avec un artiste rappeur, véritable leader d'opinion. Les négociations sur la hausse du prix du carburant devaient reprendre ce jeudi. L'intercentrale syndicale a accepté. C'est une première d'ailleurs de dialoguer avec le pouvoir sans préalable. L'espoir de voir cette crise s'étouffer s'est aussitôt estompée. Le syndicat a de nouveau boudé la rencontre pour protester contre l'arrestation de l'heure à la baie. Ils exigent leur libération mais aussi des précisions sur le mandat du médiateur. Mariam Fodekamara, Ibrahima Souma pour le compte rendu. Les négociations entre syndicats, gouvernements et patronats qui devaient permettre de trouver une solution à la crise liée à l'augmentation du prix du carburant n'a pas porté fruit. A en croire les syndicalistes, la sortie du premier ministre Kassori Fofana dans les médias et sa volonté de réformer le mouvement syndical sont à la base du blocage. Ce qui nous a été dit, c'est que nous venons sur la table de négociation pour discuter de toutes les questions sans tabou. Face à cette sortie, nous pensons que notre liberté syndicale est touchée et nous ne pouvons pas accepter qu'on touche à la liberté syndicale. Personne ne peut réformer un syndicat si ce n'est que la volonté des travailleurs. Les syndicalistes exigent également du médiateur qui a facilité leur retour à la table de négociation, un mandat avant de commencer les véritables négociations. On a demandé à ce que le médiateur puisse avoir une clarification claire de son mandat. Nos camarades de l'Abbé qui sont arrêtés, nous avons demandé qu'ils soient libérés. L'inspecteur général du travail invite toutes les parties prenantes à privilégier la Guinée et mettre de côté ses égouts. Une discussion de ce type, une négociation de ce type, j'allais dire, ne peut pas aboutir à un seul jour. Quelques questions ont été soulevées et donc compte tenu de l'importance de ces questions, nous avons décidé pour le moment de suspendre les discussions. Je pense qu'en pareille circonstance, ce qui doit intéresser toutes les deux parties, c'est la Guinée et non les questions connexes. Après tout, Dr Alia Kamara a laissé entendre que les négociations pourraient reprendre sans donner la moindre précision. Justement, la journée de mercredi a été très mouvementée à l'Abbé. Des jeunes protestataires qui réclament le retour du prix du carburant à la pompe à 8000 francs guinéens ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Les agents ont par la suite assiégé le QG des syndicalistes dans l'enceinte du lycée Ogumburo, faisant des dégâts matériels importants et de nombreux blessés légers. Sali Bilalissou. Pneux brûlés sur la chaussée, gaz lacrymogènes contre jet de pierre, voilà comment s'est présentée une partie de la commune urbaine de l'Abbé. En début de matinée, les syndicalistes qui ont appris l'ouverture du marché central ont voulu obliger les commerçants à fermer, ce qui a été fait avec des résistances par endroits. Un peu plus tard, la CMS réplie à l'escadron mobile et investit les liés. Le commandant de l'unité a dans un premier temps tenté de dialoguer avec les jeunes protestataires qui ont accepté de déposer les pierres, mais refuse d'enlever les barricades sur les routes. Après le départ des endarmes aux environs de 15 heures, les manifestants visuellement décidés exultent. Nous sommes là, nous on a tous simplement dit que c'est pour diminuer l'essence, c'est ce qu'on veut. Et ils sont venus pour nous éterner du gaz. C'est ce qu'on n'est pas prêt pour gagner ses forces. C'est tout ce que j'ai envie. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut se manifester jusqu'à ce qu'il y ait le prix de l'essence se diminuer. Aux environs de 17 heures, à la surprise générale de tous, les forces de l'ordre réinvestissent le rond-point au Gomburo. Cette fois-ci, la gendarmerie et la police pourchassent et répriment sans menacement les syndiqués qui étaient en conclave dans l'air accusé. Les véhicules stationnés dans l'enceinte sont vandalisés et des motos emportés. C'est la consternation et la désolation chez les acteurs du mouvement social. A quelques mètres du portail d'entrée du lycée, la Croix-Rousse administrait des soins primaires à plusieurs blessés lésés. Jusqu'à la tombée de la nuit, les jeunes protestataires d'un côté décidaient à se venger et de l'autre côté, les forces de l'ordre qui tiennent à maintenir l'ordre se regardaient en chien défense.